Allô Myriam? Bonjour. J'ai l'impression d'être un peu chez toi ici, à l'école de Rochebel à Québec. T'as passé combien d'années? Cinq ans, mes cinq années. Et de quoi es-tu le plus fière dans tes réalisations ici? Je pense que c'est mon projet personnel en secondaire 5, qui consistait à organiser le 31e Congrès des Jeunes d'Amnité internationale. Donc, il y a beaucoup de jeunes de partout à travers la province qui sont venus pour discuter des changements climatiques et des droits humains. Ça, c'était en novembre 2019. Ça veut dire 600 personnes qui viennent de partout au Québec. C'est tout un mandat. Comment ça s'est passé? Ça s'est échelonné sur environ un an de travail. Puis, j'ai travaillé étroitement avec l'équipe d'Amnité internationale à Montréal et avec quelques enseignants ici aussi. Parle-moi des gens qui t'ont aidé et sur qui t'as pu compter. Il y a surtout mon professeur d'éthique et culture religieuse, M. Simon Poulin, qui est pas mal à la base, en fait, de tous mes engagements parce que ça a été mon superviseur pour le Congrès d'Amnité, mais ça a aussi été le responsable de mon comité depuis secondaire 2 jusqu'à maintenant. Droit et humanité. Puis, c'est en m'impliquant à la base dans ce comité-là que j'ai commencé mes engagements. Ça fait que c'est pas mal la personne qui m'a le plus poussée à continuer dans mon secondaire. Qu'est-ce que tu reçois comme prix Force Avenir? De quelle façon es-tu récompensée? C'est une bourse de 10 000 $ à l'université pour un bac, un baccalauréat. Aussi, une bourse de 1 000 $ en argent et des médailles de bronze, d'argent et d'or. Et c'est le titre élève engagé que tu reçois officiellement. Ça te fait quoi de recevoir cette récompense-là? Bien, je suis très contente. Je pense que ça me permet de revoir tous les engagements que j'ai entrepris depuis le début de mon secondaire. Puis, ça m'encourage à continuer. Qu'est-ce qu'on dit de toi quand on parle de Myriam? On dit que c'est une fille joyeuse, humaine, la meilleure amie du monde. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qui aime rire, je pense. Aussi, qui est organisée. Mais en réalité, je suis quand même réservée, d'habitude, mais... Il paraît que tu fais de la boxe deux fois par semaine. Oui, bien, ça, c'était avant la pandémie. Mais oui, c'était mon sport que je faisais. Ça permet de te défouler. Fais-moi une petite passe de boxe, là. Ça ressemble à quoi? Oui. Qu'est-ce qui t'attend pour la prochaine année? Et quelle place ton engagement va prendre dans ta vie d'adulte? Bien, au cégep, si tout va bien, je prévois... continuer mon engagement dans un comité d'Amnesty International. Donc, je me suis pas informée encore. Mais s'il y en a pas, je prévois peut-être le fonder. Et tu vois quoi comme travail pour plus tard? Je sais pas encore. Non? Non. T'as le temps d'y penser. Oui. Bonne chance pour la suite, Myriam. Bravo. Ici Québec. Des ailes pour notre région.